Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, c'est comment remettre le sens du sacré dans nos vies. Bah, c'est le sujet. Alors, cette vidéo, franchement, elle m'est inspirée par un film, un film que j'ai vu récemment, c'est le film de Frédéric Lenoir, qui s'appelle Les chemins du sacré, qu'on peut voir sur Arte, je pense qu'il doit y être encore en replay. Et Frédéric Lenoir est allé se promener, le Vénard, on va dire, vraiment le Vénard, aux quatre coins du monde, que ce soit en Australie, au Japon, que ce soit même en Amérique latine, enfin vraiment, il a fait le tour de la planète, à la découverte de personnes qui sont dans certaines religions et qui ont ce rapport au sacré, à la divinité, à la spiritualité très fort. J'ai beaucoup aimé ce film, mais c'est vrai qu'à la fin du film, donc, voilà, j'y repensais, parce qu'il y a de très très belles images, vraiment, pour les images, déjà, c'est magnifique, très bien réalisé. Mais à la fin, je suis restée un petit peu sur ma faim et je ne comprenais pas pourquoi. Je disais, mais qu'est-ce qui me dérange dans ce film ? Pourquoi il y a quelque chose où je me sens un petit peu insatisfaite ? Et en fait, j'ai compris, parce que je réfléchissais, et puis à force de réfléchir, on comprend les choses, que Frédéric Lenoir, et c'est son parti pris et je le respecte, parle effectivement du chemin ou des chemins du sacré par rapport à toutes les différentes religions. Mais comment on trouve les chemins du sacré quand on ne fait pas partie d'une religion ? Moi, je ne fais partie d'aucune religion. Je suis croyante, j'ai ma propre croyance, je suis dans cette énergie du sacré, de la spiritualité, mais je n'adhère pas à suivre une religion, quelle qu'elle soit. Et je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là, nombreux et nombreuses, à dire, moi je crois en quelque chose, je suis reliée, j'ai ce sens du sacré, de la spiritualité, mais pour autant, je ne suis pas dans la religion. Et finalement, le film nous proposait d'être connecté et relié au sacré par le biais de religion. Donc, comment faire ? Donc, je me suis dit finalement, d'abord, qu'est-ce que c'est que le sens du sacré ? Donc, je vais vous lire un peu la définition pour qu'on sache qu'on parle bien de la même chose. Alors, qui appartient au domaine séparé, intangible et du religieux, qui doit inspirer crainte et respect, opposé au profane. Par exemple, une musique sacrée, qui est religieuse, par rapport à une musique profane, à qui l'on doit un respect absolu, qui s'impose par sa haute valeur. Moi, je me suis dit, ok, d'accord, mais, donc, ça veut dire qu'il faut aller vers la religion ou quoi ? Et finalement, quelque chose de sacré qui s'impose par sa haute valeur, pour moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus sacré, si on sort des religions, que la vie humaine ? La vie humaine est sacrée. Qu'est-ce qu'il y a de plus sacré que la naissance d'un enfant, d'un bébé, qui est là, qui est l'innocence même, la pureté même ? Et je me suis dit, donc, si la vie humaine est sacrée, si un bébé est sacré, ça veut dire que chaque être humain est sacré. Chaque être humain, cette connexion au divin, peu importe religion ou pas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les personnes, par exemple, qui étaient en dépression, en burn-out, vraiment très malades, ont l'impression d'être un peu coupées de cette source à l'intérieur d'eux, qui les relie au sacré. Et d'ailleurs, quand on parle de religion, ça vient du latin religare, qui veut dire se relier fortement. Et effectivement, pour pouvoir se connecter au sens du sacré dans nos vies, dans notre quotidien, je pense qu'il y a déjà trois pistes importantes. La première, ça va être de se connecter à soi, de se relier à soi. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu dans les sept points que je vais développer, comment on peut le faire. Le deuxième point, finalement, c'est aussi de se relier aux autres. On est interdépendant, on ne peut pas faire les uns sans les autres. Ce n'est pas possible, d'accord ? Et on le voit également actuellement avec ce que l'on vit, avec cette pandémie, etc., qu'on est tous reliés les uns aux autres. Ce virus, il nous le montre bien, d'accord ? Même si je ne t'approche pas, finalement, le virus, il va quand même aller te voir. Donc, il y a cette notion de se relier les uns aux autres et de cette interdépendance. Et le troisième point, moi, qui me paraît très important, c'est de se sentir relié à la nature, mère nature, comme on dit. Alors, moi, je vis en ville, je ne suis pas baba cool dans la nature, etc. Mais c'est vrai que, vraiment, pour se relier au sens du sacré, quand on l'a un peu perdu, rien de tel que d'aller se faire une balade en forêt, à la montagne, bord de mer, dans un parc, si vous êtes en ville. Et il y a vraiment cette connexion à la nature qui va être vraiment forte et qui va vous ramener à ce sens du sacré. Alors, c'est vrai qu'en plus, quand on va vers ce chemin, vers ces chemins du sacré, j'aime bien le titre, hein. Alors, moi, il y a toujours des titres vraiment très chouettes, Frédéric. Je dis Frédéric parce que je le connais un petit peu, voilà. J'en parlerai peut-être un autre jour. Donc, comment on fait pour retrouver ces chemins de sacré ? Parce que le chemin du sacré, finalement, c'est plus être dans les valeurs de l'être que dans les valeurs de l'avoir, vraiment. C'est vraiment plus être dans la connexion aux autres, dans le lien aux autres. C'est pas dans la matérialité. Alors, comment on retrouve le sens du sacré ? Donc, je vous ai mis 7 points. Si vous suivez mes vidéos depuis quelques temps, vous allez retrouver beaucoup de choses dont je vous ai déjà parlé. ça va être un petit peu reset. On répète les mêmes choses de façon différente, mais tout est relié. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous verrez, il y aura toujours un fil conducteur qui anime cette chaîne et que ce soit quand je parle de spiritualité ou que ce soit quand je parle de développement personnel, il y a toujours ce même fil conducteur qui est justement du sacré. Et je trouve que cette vidéo, elle relie vraiment le côté psychologique et spiritualité. Donc, j'adore ! Alors, le premier point qui est très important, qui n'est pas facile, qui n'est pas facile, c'est d'être pleinement conscient de chaque instant que l'on vit. On ne l'est pas. Je vous le dis, personne ne l'est, ni vous, ni moi, parce qu'on est tous pris dans nos soucis, dans nos trucs et demain, qu'est-ce que je vais faire, blablabla, voilà. Mais c'est important de pouvoir vraiment essayer le plus possible d'être conscient, d'être connecté dans l'instant présent, ici et maintenant. Ça, c'est très important. Deuxième point, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, vraiment. Vous allez bien, laisse répéter. Ce n'est pas grave, je me répète. C'est se poser la question du sens de nos actes, de notre travail. Quel est le lien que j'entretiens avec ma famille ? Quel est le lien que j'entretiens dans mon travail ? Quel est le lien que j'entretiens avec toutes les personnes ? Est-ce que ça correspond à mes valeurs les plus profondes ? Et ça, je vais vous dire, le Covid, ça a fait péter plein de choses. Les divorces, ça va exploser. En 2021, 2022, je vous le dis, ça va exploser. Les gens qui veulent partir de leur travail parce qu'ils ne sont plus en accord avec leurs valeurs profondes. Donc, c'est le côté positif de cette crise incroyable que l'on vit actuellement. C'est que les gens se sont reconnectés à eux. À force de se gaver de Netflix, d'émissions télé, ils ont eu marre. Ils ont eu un petit peu plus sur YouTube. Ils se sont dit, bon, je ne suis pas bien, comment je fais pour être mieux ? Et du coup, ça a obligé finalement à se retrouver face à soi-même. Donc, vous voyez, dans un négatif, on peut trouver du positif. Et c'est vrai que se poser la question du sens de nos actes, est-ce que ce que je vis dans ma vie correspond à mes valeurs profondes ? Ça peut vous changer une vie, toutes ces questions-là, d'accord ? Bon, troisième point, très important, très, très, très important. Prenez du temps pour vous. Ça, c'est fondamental. J'avais fait une vidéo sur la charge mentale et il y a une sorte d'espèce de surchauffe. Mais prendre du temps pour soi, une demi-heure, une heure chaque jour, si on peut, fractionner en deux, trois fois, c'est très, très important pour méditer, pour aller faire un peu de yoga, pour se relaxer. Ce n'est pas pour aller sur Netflix, regarder la télé, ou ce n'est pas pour aller scroller sur votre téléphone. C'est vraiment se reconnecter à soi, prendre du temps. Parler de la nature, oui, aller se balader, pourquoi pas ? Ça, ça peut faire énormément de bien. Donc, prenez du temps pour vous. C'est très important parce que c'est comme ça que vous allez apprendre à vous reconnecter à vous-même, à vous relier à vous-même et donc à retrouver ce sacré de la vie. D'accord ? Donc, prendre du temps pour soi, évidemment, ça rejoint ce que je vous dis. Aller dès que possible dans la nature, très important. Vraiment, ce lien, la nature, moi, je le sens de plus en plus. Je l'ai senti en 2014 quand j'ai quitté Marseille pour aller vivre dans un petit village à Gréhou-les-Bains parce que j'avais besoin de nature, quoi. Vraiment, je me sortais, je me baladais, je faisais des grandes balades. Il y a les lavandes et tout. C'est un endroit magnifique. C'est magique. Il y a une force et une puissance. Bon, là, je suis plutôt dans le midi du côté de Montpellier, 7. Et là, par contre, on a des grandes plages à perdre de vue. Encore la semaine dernière, j'ai fait une immense balade et tout. C'était reconnexion. D'accord ? Vraiment, donc ça, ça fait du bien. Cinquième point, soyez bienveillants. C'est vraiment bienveillant. Qu'est-ce que j'ai mis là ? Bienveillant, sincère, naturel dans les relations avec les autres. Je vais vous donner un petit exemple qui m'est arrivé hier. Vous voyez, ce n'est pas vieux, c'est hier. Vous allez voir comment le sacré peut ressortir dans le banal. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je crois de plus en plus. Il n'y a pas besoin de faire des grands pâtes à caisse, d'avoir une vie magnifique à Dubaï, etc. Pour se sentir rempli et plein de joie et d'amour. Donc, je vous explique. Hier, je vais faire mes courses à Monoprix. Voilà, ménagère moyenne, il arrive, il fait ses courses. Et je n'étais pas de super bonne humeur. Je ne sais pas, pas bonne énergie. Comme ça, je ne sais même pas pourquoi. Il n'y avait pas de raison particulière. Je n'avais pas de contrariété particulière. J'étais un peu contrariée, énervée. Je ne sais pas pourquoi. Bref, je fais mes courses à Monoprix. J'achète trois bricoles qui me manquaient. Et je vois une queue pas possible. Et là, je me mets en mode. J'en ai marre. Les queues, ce n'est pas possible. Elle est lente. Et qu'est-ce que c'est de tous ces gens ? Ils me prennent la tête. Allez, j'ai envie d'arriver chez moi. J'ai oublié mon téléphone. Je ne peux même pas me mettre sur Facebook, passer le temps. Et je marronne, comme on dit à Marseille. Ceux qui sont du Sud, ils connaissent cette expression. Marronne. Marronné. Et puis, d'un coup, je commence à avoir ma tête. Oui, parce que tout me prenait la tête. Donc, j'ai ma tête. Mon corps, il me dit, ok, vas-y. Et là, je dis, oula, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne suis pas dans une bonne énergie. D'un coup, je me ramène à moi-même et je me dis, ça ne va pas, Denis. Tu es juste en train de faire les courses. Ce n'est pas la fin du monde. Et là, je sens combien je suis dans une énergie de négativité, d'agressivité, de mentalisation des choses. Et donc, je fais un exercice que je vous encourage à faire, vraiment. Quand je suis dans ces états-là, parce que je suis comme tout le monde, je ne suis pas tout le temps en état de béatitude absolue. Je ferme les yeux un peu. Je me mets un peu comme ça. Je ferme les yeux. Je mets mes mains croisées comme ça. Et je visualise, j'imagine qu'il y a une pluie d'énergie positive qui me tombe dessus. Mais vraiment une pluie d'énergie. Je visualise comme des gouttes de pluie. Sauf qu'au lieu que ce soit la couleur de l'eau, c'est plutôt couleur d'énergie. C'est-à-dire, c'est blanc, doré à peu près. Et je me sens que je me fais laver. Je me fais nettoyer énergétiquement. Du coup, ça balaye un petit peu toutes mes énergies négatives, du mental qui commence à s'agiter. Et puis, j'imagine que cette pluie, elle est de plus en plus apaisante, relaxante. Et elle me crée une sorte de bulle d'énergie tout autour de moi et qui englobe toute mon aura. Mon aura, c'est à peu près tout ça. D'accord ? Et là, je commence à me sentir mieux. Ça prend 2-3 minutes. C'est très rapide. Et puis, je réouvre les yeux et je regarde autour de moi. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. J'ai le sentiment comme si on avait nettoyé, je vous assure, mes lunettes ou l'objectif d'un appareil photo. Comme si on avait nettoyé, que la lumière était plus claire, que tout était plus lumineux. Et puis, je me mets à regarder autour de moi les gens, la vie. Il y a la vie tout autour de moi. Et je vois une maman qui fait des bisous à son enfant. Je vois le caissier qui est en train de rigoler avec une cliente. Je vois une dame un peu plus loin en train de choisir ses frais. Je vois plein de choses et tout m'apparaît comme étant un merveilleux spectacle. J'ai l'impression d'être au théâtre et d'assister à une représentation mais qui est vraiment magique. Tout est dans une espèce d'harmonie, de beauté, de douceur. Le bruit ne me gêne pas du tout. On dirait presque que c'est comme une musique. Et vraiment, j'ai eu l'impression d'être dans un endroit qui était magique. Il y avait vraiment cette dimension de sacré, de spirituel. On était dans un supermarché. Je vous rappelle un peu le contexte. Mais là, vraiment, l'énergie qui m'est venue était tellement positive qu'elle m'a fait voir les choses sous cet angle vraiment sacré. Je regardais les produits que je déposais sur mon caddie. Tout était magique, magnifique, vraiment plein de lumière. Et je vous encourage à faire ça, vraiment essayer de trouver dans les petits moments vraiment banals de la vie, cette espèce de majesté, de beauté. Je suis arrivée au caissier. Le petit caissier qui est à mon oprie, il est très mignon, très sympa. Il est toujours souriant, il est toujours de bonne humeur. C'est un gars, un chouette gars, vraiment. Et je dis bonjour, voilà, je paye et tout. Et il y a une espèce d'euphorie, de joie. Je regarde autour de moi. Vraiment, il y avait, je me ressentais reliée à toutes les personnes qui étaient là. Et je sentais qu'elles, elles étaient reliées à moi. Je ne sais pas, il y a eu un moment magique de grâce. Un moment de grâce, comme ça. Je suis sortie. Et moi, j'habite à Sète et donc on a tous les canaux et tout. Et donc, je me retrouve à relonger les canaux, voir les goélands. Il y a les petits bateaux, il y a les gens qui marchaient. Et tout me paraissait être un peu surréaliste. Je vous assure, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Ça a duré bien une demi-heure, cet état dans lequel j'étais presque en apesanteur, dans une hyper-conscience, hyper-lucidité. Et en même temps, le sentiment de vivre quelque chose de très fort, de sacré. Et c'est fou parce que j'étais en train de préparer ma vidéo, quoi, vous voyez. Donc, j'ai dit, ok, petit clin d'œil de l'univers de me dire, voilà, explique ça, partage ce moment qui est un moment où il ne se passe rien. C'est un moment qui est d'une banalité. J'aurais pu le vivre en état... Et finalement, je l'ai vécu en état de grâce magique, comme s'il m'arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un très, très bon moment. Après, je suis rentrée chez moi et cet état un peu comme ça suspendu, est un petit peu redescendu, mais j'ai été du coup très zen toute la journée. Voilà. Et pour compléter ça, le sixième point, septième point, je voulais un petit peu partager ce moment fort avec vous pour que vous compreniez vraiment comment ce sacré, ce qu'on appelle le chemin du sacré ou les chemins du sacré, la spiritualité, pour moi, elle est incarnée là, ici et maintenant. D'accord ? Pensez à vous amuser. On vit une période qui est très anxiogène. Amusez-vous. Alors, vous allez me dire, mais je fais comment ? Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de resto, il n'y a pas... Ben non, on peut... Vous mettez la musique chez vous. Vous avez les enfants et tout, faites boîte de nuit dans votre maison, quoi. Mettez un peu la musique forte. Moi, je le faisais souvent quand ils étaient petits. Mes enfants ont passé des bons moments, on rigolait. Mettez un peu la musique forte, on danse. Si vous êtes seul, vous pouvez le faire. Moi, je le fais régulièrement. Riez, regardez des émissions drôles. Voilà. Allez vers la positivité. D'accord ? Ça va aussi vous amener à avoir un peu de recul par rapport à la vie, à votre vie. Et une chose qui est très importante aussi, et si vous vous reliez à vous-même, vous allez apprendre à poser un regard positif sur tous les événements de votre vie. Même les plus tragiques, même les plus douloureux. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y a des événements tragiques, il y a des choses douloureuses. C'est pour ça que cette vidéo, elle me tient à cœur, parce que je sais qu'on vit une période qui est très, très difficile. Mais c'est une épreuve. Et une épreuve, c'est aussi faire ses preuves. Et c'est de se dire, ok, j'ai un problème. Plutôt que de rester bloqué dans mon problème, déjà, c'est chercher la solution, d'accord ? Moi, ce matin, j'ai galéré avec mon appareil photo. Je ne vous parle même pas. J'ai mis une heure avant de tout faire. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis arrivée et je filme. Voilà. Essayez toujours de trouver une solution, d'aller vers la positivité. Et même quand vous vivez des épreuves douloureuses, et je sais que parmi vous, il y en a qui vivent ces moments difficiles et douloureux, de vous dire, déjà, il y aura une solution. Et puis de vous dire aussi que les choses changent. Rien n'est jamais figé, d'accord ? Rien. La vie, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelque chose qui bouge, qui change, qui est fluctuant. Donc, ayez confiance. Et plus vous allez vous connecter à vous, à ce sentiment de sacré, de spirituel, au plus profond de vous-même, plus vous allez voir que, même dans les moments les plus tragiques, il peut y avoir de la beauté. Vraiment, je vous assure. J'ai expérimenté à maintes reprises, dans des moments très, très douloureux de ma vie, où il y avait la beauté du tragique. C'est assez paradoxal. Voilà. Donc, pour conclure, vraiment, plus on se connecte à soi, plus on se branche sur les autres aussi, d'accord ? On se relie aux autres et à la nature. Et plus on va trouver ce chemin, j'ai envie de dire, du sacré, sans avoir besoin de passer forcément par une religion. Si vous en avez une, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'en avez pas, sachez qu'on peut y arriver, même si on n'adhère pas à une religion, quelle qu'elle soit. C'était ça un petit peu le message que je voulais partager avec vous. C'est que le sens du sacré, il nous appartient à tous, parce que la vie est sacrée et parce que nous sommes tous, tous, tous sacrés. D'accord ? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ne sais pas pourquoi je prends mes lunettes. Bon, ce n'est pas grave. J'étais très, très en lien avec vous. J'espère que vous l'avez ressenti. Je vous envoie, en tout cas, plein d'énergie positive. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et laissez-moi, vous, en commentaire, comment justement vous arrivez à vous relier à ce sentiment de sacré. D'accord ? À cette spiritualité, cette profondeur à l'intérieur de vous. Ok ? Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao !